Te tiennes debout s'il te plaît. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout dans la présence de Dieu? Gloire à Dieu! Et j'aimerais que tu élèves une acclamation pour la vie de son serviteur. Non, 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 tu n'es pas en train d'acclamer. Je veux que tu élèves une vraie acclamation pour l'honorer la vie de la pauvre, de la pauvre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort que ça? Non, je n'entends pas tes acclamations. Pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Alléluia! Est-ce que tu peux rester debout? Allons honorer le Seigneur pendant quelques minutes. Reste debout s'il te plaît. Et nous allons baigner le Seigneur pendant que tu es debout. Tu vas dire au Seigneur, je suis là pour toi ce soir. Je suis là pour toi ce soir. Je suis là pour toi ce soir. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix s'il te plaît? Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu veux prier par l'esprit, fais-le. Est-ce que je peux t'entendre? Est-ce qu'on peut monter ensemble? Est-ce qu'on peut monter ensemble? Doucement. Est-ce qu'on peut monter ensemble? 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada pas à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce soir. Nous avons besoin de toi. Viens parler à notre place. Merci Père. Seigneur, merci pour ta présence. Viens dire exactement ce que tu aurais dit si tu avais été là. Viens faire exactement ce que tu aurais fait si tu avais été là toi-même en chair. Ne nous laisse pas le droit de faire ce qui nous plaît. Prends le contrôle. Règne dans ce lieu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux joindre tes mains? Acclame le Seigneur très fort. Est-ce qu'on peut se reçoir dans la présence du Seigneur? Amen. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Fais comme ça si tu es là. Regarde ton voisin, Dieu lui parle. Dieu lui va nous faire du bien ce soir. Est-ce que tu m'entends bien? Ça va? Ça va? Ok. Je vais aller rapidement. Moi je vais juste ce soir parler un tout petit peu. On va prier. Et puis mon Père arrive. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire nos bibles rapidement? Dans Genèse au chapitre 30, le verset 20. Genèse au chapitre 30, le verset 20. Et dans Deutéronome, le chapitre 33, le verset 18. Rapidement. Bienvenue à Révolution Apostolique. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas un programme d'église. C'est une vision. C'est un fardeau. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un fardeau. Oh, dis-lui ça bien. Il y a deux voisins qui ne se parlent pas. Dis à ton voisin, c'est un fardeau. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Lise-le en Genèse au chapitre 30, le verset 20. La Bible dit rapidement, Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Tout le monde peut répéter, mon mari habitera avec moi. Avec plus de passion, on dit, Mon mari habitera avec moi. Car je lui ai donné six fils. Et elle appela cet enfant Zabulon. Elle l'appela comment? Elle l'appela comment? Déterronome au chapitre 33, le verset 18. La Bible dit, Su, Zabulon, il dit, Réjouis-toi, Zabulon, dans tes couches. On a la version de lui, second. Il dit, Réjouis-toi, Zabulon, dans tes couches. Et toi, Issaka, dans tes tentes. La version de Sommeur, pour le même chapitre, Et le même verset, dit, Pour Zabulon, il dit, Réjouis-toi, Zabulon, Dans tes expéditions. Réjouis-toi, Zabulon, Dans tes expéditions. Tout le monde peut répéter avec moi. Réjouis-toi, Zabulon, Dans tes expéditions. Et la suite dit, Sois heureux, Issaka, Quand tu es sous tes tentes. Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions. Et sois heureux, Issaka, Quand tu es sous tes tentes. Dernier verset que je vais lire rapidement. Dans Genèse, au chapitre 49, le verset 13. Lorsque Jacob bénit ses douze fils, Au verset 13, Il arrive sur Zabulon. Et il dit, Zabulon habitera la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Amen. Amen. Rapidement, ce soir, je vais vous enseigner sur le sujet que j'ai intitulé Redécouvrir l'intercession apostolique. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Redécouvrir l'intercession apostolique. Vous savez, on est à un genre de rendez-vous où... Est-ce que vous pouvez m'aider? Allez vous asseoir, ça va nous arranger peut-être. Allez vous asseoir. Laissez un cheveu. Allez vous asseoir. Ici. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Vous savez quand la Bible... Nous sommes en train de traiter un sujet qui est très important pour la vie chrétienne. Mais qui est très important pour l'église. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Et acclamez le Seigneur pendant que mon frère arrive. Alléluia. Acclame Jésus le plus fort. Acclame le plus fort s'il te plaît. Non, je n'entends pas tes acclamations. Acclame le Seigneur. On peut s'asseoir, asseyons-nous. On aura l'occasion tout à l'heure. Amen. Vous savez, ça devient plus difficile que Dieu nous aide. Je vais aller rapidement. Vous savez quand vous prenez la Bible, le sujet que nous traitons est un sujet important. Mais parfois c'est un sujet juste quand on formule le thème qui ne concerne pas forcément tout le monde. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés par le genre de choses que nous sommes en train de traiter ce soir. Et je suis persuadé que tu sortiras d'ici différent de comme tu es venu. Dis-moi Amen. Je vais aller rapidement sur une chose que le Seigneur m'a enseignée. Au sujet du vaste sujet sur l'apostolique. Vous savez, quand le peuple d'Israël sortait d'Egypte, le peuple d'Israël est sorti d'Egypte avec ce qu'on appelait des positions de marche ou des positions de campement. Donc le peuple ne sortait pas comme ça. Tout le monde ne marchait pas comme si on allait au marché. Il y avait des positions. Chaque tribu devait être ensemble. Et les tribus qui étaient ensemble devaient être ensemble selon un certain nombre. Et la Bible dit que quand il campait dans une ville, Suivez-moi bien que là, ce que là, Quand il campait dans une ville, il y avait trois tribus au nord, trois tribus au sud, trois tribus à l'est et trois tribus à l'ouest. Vous êtes là? Les trois tribus de l'est, je vais m'attarder sur ça rapidement. Les trois tribus qui étaient à l'est, c'était Judas, premièrement, dit Judas. Deuxièmement, c'était Issachar, dit Issachar. Troisièmement, c'était Zabulon. Amen. Chacune de ces tribus était positionnée à l'est parce que dans la Bible elle-même, l'est représente le retour de Jésus. Vous allez voir que dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon notamment, dans Néhémie chapitre 3, la Bible décrit une porte au verset 8 qu'on appelle la porte de l'Orient. Dans le temple de Salomon, la porte de l'Orient était censée être ouverte. On l'appelait aussi la porte de l'est. Parce que dans la pensée juive, le Messie n'était pas encore revenu et la porte était ouverte parce que les Juifs attendent que le Messie entre par cette porte. Est-ce que vous êtes là? Et donc c'était une porte qui désignait le retour du Seigneur, la saison où Jésus allait faire son retour sur la terre. Même quand vous prenez la Bible, vous allez voir qu'ensuite, la Bible appelle Jésus le soleil de justice. Vous savez bien que le soleil se lève à l'est. Et vous savez que Jésus est venu une première fois comme l'agneau de Dieu, mais il reviendra une deuxième fois comme le lion de la tribu de Judas. Les trois tribus qui étaient positionnées à l'est avaient une bannière. Tout le monde dit une bannière. Ça veut dire qu'ils avaient un drapeau avec une effigie dessus. Et la bannière de la tribu de Judas, d'Issaka et de Zabulon, c'était le lion. Parce que l'est devait représenter les choses que Dieu allait restaurer dans la fin des temps. Écoutez-moi bien, vous êtes là? Clate le dos si tu es avec moi. La première de ces choses donc c'était Judas. Judas représente le réveil des adorateurs. Ça veut dire que l'une des choses que Dieu va faire, c'est qu'il va susciter dans ce temps dans lequel nous sommes, des gens qui ne l'adorent pas en chanson, mais des gens qui l'adorent comme un sacrifice vivant sur l'autel eux-mêmes. Dis Amen. Dis Amen s'il te plaît. Deuxième chose que Dieu va faire, je vais vite, c'est que Dieu va restaurer Issaka. Issaka représentait le discernement des temps et des saisons. Et donc Issaka représentait le prophétique. L'une des choses que Dieu va faire avant de révéler ou de restaurer l'apostolique, c'est que Dieu devait restaurer d'abord le prophétique. J'ai remonté ça rapidement, écoutez-moi bien. Et la troisième chose que Dieu va faire, c'est Zabulon, c'est que Dieu va restaurer la prière apostolique. Dis à moi la prière apostolique. Dis ça s'il te plaît. Quand vous allez lire la Bible dans le Nouveau Testament, vous allez voir une chose, vous allez voir qu'il y a trois apôtres qui ont été enfermés dans le Nouveau Testament. Combien? Il y a trois apôtres. Le premier d'entre eux, c'était Paul, ou plutôt c'était Pierre. Le deuxième d'entre eux, c'était Paul et le troisième d'entre eux, c'était Jean. Dis à moi Pierre, Paul et Jean. Les trois apôtres qui ont été enfermés dans le Nouveau Testament représentait les saisons où l'apostolique allait être enfermée dans l'église. Et il y a trois choses qui libèrent le ministère ou l'onction apostolique dans l'église. Premièrement, quand Pierre était en prison, la Bible dit dans l'acte 5 que l'église s'est retrouvée dans la maison d'un certain disciple et l'église priait pour que Pierre soit relâché de la prison. Parce que la première chose qui relâche l'apostolique, c'est la prière. Dis à moi la prière. Et pas n'importe quelle prière. Deuxième chose, c'est Paul. Paul était en prison à Philippe. Et lorsque Paul devait sortir de prison, la Bible dit que Paul et Silas vont louer Dieu dans la prison pendant toute la nuit. Au bout de la nuit, les fondements de la prison vont être ébranlés. Parce que la deuxième chose qui relâche l'apostolique, c'est la louange et l'adoration. Vous êtes là? Vous êtes avec moi. Troisième personne qui était enfermée, c'est Jean. Jean a été enfermé sur l'île de Patmos. Et la particularité de Jean, c'est que quand on a enfermé Jean à Patmos, on a crevé ses yeux. Donc Jean ne voyait plus avec ses yeux. C'est le symbole de l'apostolique est enfermé quand le prophétique est enfermé. Parce que l'une des choses que Dieu a fait et qu'il a lié ensemble, c'est qu'il a lié Pierre et Jean pour aller au temple. Il a lié le prophétique et l'apostolique. Quand vous relâchez le prophétique, vous venez de libérer l'apostolique. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que dans l'acte des apôtres au chapitre 3, la Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple et ils ont rencontré un paralytique. Le paralytique représentait l'église. Pour que l'église se lève, il fallait que Pierre et Jean se rencontre et rencontre le paralytique. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Ok. Allons, assieds-toi, doucement, allons vite. Allons vite, allons vite. Amen. Vous êtes là, dit Amen. Et rapidement, je vais vous parler de ce que j'appelle la prière apostolique ou l'intercession apostolique. Vous savez, toute l'église prie, tous les chrétiens prient. Mais quand vous priez avec une pensée apostolique, vous priez différemment. Vous êtes là? Zabulon représentait la prière apostolique. Ou si vous voulez, on peut appeler ça, ce que j'appelle souvent la prière gouvernementale. Dis Amen. Vous avez compris que vous prenez la naissance de Zabulon lui-même. Lorsque Zabulon vient au monde, sa mère Léa était à son sixième fils. Et Léa m'a dit, cette fois-ci, à cause de cet enfant, mon mari habitera avec moi. C'est ce qu'elle dit dans Jean-Jean, chapitre 30, verset 2. Elle dit, mon mari habitera avec moi. Certaines versions disent, mon mari va passer la nuit avec moi. Parce que Zabulon ne représentait pas seulement, il représentait la prière. Il représentait l'intercession. Où toute la nuit, l'époux et l'épouse passent la nuit ensemble dans la prière. Amen. Et quand vous prenez la vie de Zabulon, la Bible dit de Zabulon, plus loin qu'en Jacob, dans Genèse, chapitre 49, verset 13. Quand il bénit Zabulon, il lui dit, tu habiteras sur la côte des mers. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Tu habiteras sur la côte des mers. Zabulon était censé habiter sur le territoire qui était au bord de la mer. Directement au bord de la mer. Dans la Bible, la mer représentait le royaume des ténèbres. C'est pour ça que dans Ézéchiel, le chapitre 27 et le chapitre 28, lorsque Dieu utilise l'image de Tille pour décrire le royaume de Satan, il va lui dire, tu habites la profondeur de la mer. Et il va lui dire, par la grandeur de ton commerce, tu as été trouvé méchant et tu as été projeté du ciel. On lit le chapitre 27, mais à la fin du chapitre 28, on se rend compte qu'il parle de Satan quand il dit, je te précipite et tu as quitté la montagne de Dieu et tu as été précipité à terre. Parce que le fond des mers, la côte des mers représentait le royaume des ténèbres ou le système du diable. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Quand Moïse va bénir Zabulon après Jacob dans Deuteronome 33, il va dire à Zabulon, il va dire, Zabulon, tu vas réussir dans tes expéditions et Issachar va rester sous ses tentes. Zabulon va aller dans ses expéditions et Issachar va rester sous ses tentes. Répétez avec moi, Zabulon en expédition, Issachar sous les tentes. Les expéditions, c'était que la tribu de Zabulon était censée être une tribu de navires. Donc, ils habitaient le bord des mers et ils devaient gérer tout ce qui était des navires. Les navires sur la mer faisaient deux choses. Premièrement, les navires faisaient du commerce. Deuxièmement, les navires faisaient de la guerre. Donc, quand on avait des navires sur la mer, c'était soit pour faire la guerre, soit pour faire du commerce. Vous êtes là ? Soit pour faire la guerre, soit pour faire du commerce. Vous êtes avec moi ? Soit pour faire la guerre, soit pour faire du commerce. Donc, il y avait deux types d'expéditions dans la vie. Soit c'était des expéditions commerciales, soit des expéditions de guerre. Et quand Moïse bénit Zabulon, il lui dit, tu vas réussir dans tes expéditions. En d'autres termes, Moïse est en train de dire à Zabulon que Zabulon va aller en expédition de commerce et en expédition de guerre. Pourquoi ces deux aspects ? Écoutez-moi bien maintenant, je vais vers la fin. Classe le doigt rapidement. Pourquoi ces deux aspects ? Parce que la prière apostolique a deux aspects. A l'aspect de la guerre, mais à l'aspect du commerce. Le commerce, qu'est-ce que c'est ? Dans Ézéchiel, rapidement, je vais vous montrer ça rapidement. Dans Ézéchiel, chapitre 27, si tu vas t'appuyer rapidement, je te montre ça rapidement. Au verset 1, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce-tu une complainte et tu dis, ratis, toi qui es assise au bord de la mer. Le verset 4, il dit, ton territoire est au cœur de la mer. Le verset 25, il dit, les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Au verset 27, il dit, tes richesses, tes marchés, tes marchandises, tes mariniers, tes pilotes, ceux qui réparaient tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce. Le commerce, qu'est-ce que c'est ? Dis-moi le commerce. Dis ça plus fort. Dans l'aspect de la prière, l'Église connaît l'aspect de la guerre. Mais l'Église ne connaît pas l'aspect du commerce. Dis-moi le commerce. Le commerce, c'est ce qu'on appelle des échanges en deux territoires. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Ça veut dire que vous avez quelque chose dont j'ai besoin et j'ai quelque chose dont vous avez besoin. Ou soit vous avez quelque chose qui est à moi et j'ai quelque chose qui est à vous. Le commerce, donc, c'est la pratique d'échange qui existe en deux pays, deux royaumes, deux territoires, deux peuples, qui sont soit opposés ou qui sont soit étrangers. Vous êtes là ? Et quand la Bible parle de la prière au sujet des Abulons, il dit que la prière des Abulons sera une prière de guerre. Mais ce sera aussi une prière de commerce. Ça veut dire que Dieu veut élever l'Église, pas seulement au niveau de la guerre spirituelle, mais au niveau du commerce sur le plan spirituel. Parce que dans le monde des ténèbres, tout ne se reprend pas par la force. Il y a des choses qui se reprennent par la stratégie commerciale. L'Église a toujours appris que pour prendre des territoires au diable, il faut lier les démons. Il faut chasser les esprits de ceci ou de cela. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pour prendre un territoire à Jéricho, Dieu n'a pas lié de démons. Dieu a dit à Jéricho et aux autres, il leur a dit, faites le tour de la file pendant sept jours. On n'était plus dans la guerre. Il a dit, déposez vos armes de guerre. On va faire de la transaction commerciale. En d'autres termes, on va réfléchir en termes de stratégie. Comment reprendre le territoire sans se battre ? Et l'une des choses que fait l'anxion apostolique, c'est que l'anxion apostolique restaure la dimension de la prière où on ne crie pas seulement pour se battre, mais où on prie pour que Dieu révèle comment passer la mer rouge sans que la mer rouge nous engoutisse. Et donc, ce que j'appelle, rapidement, ce que j'appelle la prière gouvernementale, c'est une prière de révélation, premièrement. C'est pour ça que quand Paul parle à l'église d'Éphèse, dans Éphèse chapitre 1, il dit, je prie que les yeux de vos cœurs s'illuminent. Parce que Paul sait que les victoires apostoliques ne se remportent pas juste parce qu'on crie beaucoup, mais parce que Dieu révèle les stratégies pour reprendre le contrôle des villes, des cités, des régions et des nations. Vous êtes là ? Première chose, quand nous prions de façon apostolique, nous prions pour que Dieu nous révèle comment prendre ce quartier, comment prendre cette commune, comment prendre cette nation. Il y a des clés à activer, il y a des portes à ouvrir, et la prière gouvernementale est premièrement une prière de révélation. Il faut que Dieu illumine nos yeux, il faut qu'on voit différemment. Et la Bible dit dans le 2 Corinthiens, ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes, c'est ce que Dieu révèle aux gens qu'il aime. Mais la main sur la tête dit, Seigneur révèle-moi. Dis Seigneur révèle-moi. Deuxième aspect de la prière gouvernementale, c'est que c'est une prière d'autorité. Dis-moi autorité. Dis ça fort s'il te plaît, je termine. Dis ça plus fort. C'est une prière de révélation premièrement, mais c'est une prière ensuite d'autorité. C'est-à-dire que c'est une prière qui s'impose. C'est pour ça que quand Paul et les autres arrivent en Asie, on dit, voici les gens qui ont bouleversé toute l'Asie. Mais plus loin, la Bible dit ceci. La Bible dit que les serviteurs ou les magiciens d'une déesse qu'ils appelaient Sheva à l'époque, d'Arc des Apôtres, ont voulu chasser un démon. Ils ont voulu faire de l'exorcisme comme les apôtres le faisaient. Et la réponse du démon qu'ils étaient en train de chasser m'a interpellé. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et l'Esprit va répondre à ces jeunes gens, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, Jésus est Jésus. Mais Paul était une autorité apostolique que même les démons de la région connaissaient. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? La prière apostolique est une prière qui prend autorité sur des villes, sur des cités, sur des régions qui établissent le règne de Dieu dans la prière. Il dit Amen. Il dit Amen. C'est ensuite une prière qui renverse les forteresses. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que les hommes sont enfermés dans des systèmes. Vous pouvez libérer un homme. C'est pour ça que Jésus, par exemple, dit à ce monsieur qui délivre, il dit va et ne pêche plus. C'est pour ça qu'il dit à la femme samaritaine, retourne au village avec ta cruche et va. Et la Bible commence à annoncer Jésus dans le village. Mais vous allez voir qu'on peut délivrer quelqu'un d'un esprit malin, mais il peut retomber dans ce dont on l'a délivré. Parce que parfois, le tout n'est pas de prier pour un homme ou pour une âme de façon individuelle. Parfois, il faut libérer le système pour que le système relâche les hommes. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Parfois, il ne faut pas juste prier pour les âmes. Il faut prier pour que le système relâche les âmes qui ont été retenues captives. Et la prière apostolique est donc une prière qui relâche la puissance de Dieu sur les forteresses. Dire à la forteresse. Vous savez, je vais vous dire une confidence. Des gens peuvent venir à l'église pendant dix ans et ne jamais changer de caractère sur un aspect de la vie. Ils peuvent entendre l'évangile, mais ils peuvent rester captifs de certaines forteresses qui sont plus fortes que ce qu'on lui dit ou ce pour quoi on prie pour lui. Parce qu'à un moment donné, il faut que Dieu élève les autorités apostoliques pour détruire les forteresses qui retiennent les hommes captifs. Quand les forteresses sont dégagées, la ville est libérée, les âmes sont libérées et les âmes peuvent prospérer. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu relâche cette option sur notre pays. Dis-moi même s'il te plaît. Dis-moi même s'il te plaît. C'est une option qui prie pour les cœurs. C'est une option qui prie pour les corps. C'est une option qui prie pour les volontés. C'est une option qui prie pour les destinés. C'est une option qui va affecter l'histoire. Ah, écoutez-moi bien. Quand Paul rendait au ministère à l'époque, Paul ne voulait pas juste prêcher l'évangile et ouvrir des églises. Paul voulait bouleverser l'histoire. Mon papa arrive. Tout son mariage d'où mon papa arrive. Ah, frère. Vous savez. Il y a des gens qui changent la vie d'une... qui peuvent changer la vie d'une vie. Changer la vie d'un quartier, d'une cité, d'une nation, d'une région, toute entière. Parce que, quand on prie avec une autorité apostolique, on prie non pas seulement pour que Dieu fasse des choses dans la vie des gens individuellement, mais pour que Dieu dégage l'atmosphère des cités, des régions, des nations, des corporations, des peuples, des groupes, d'individus. Et quand Dieu relâche ça, les âmes sont libérées. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et dernière chose que je veux partager rapidement, la prière apostolique, c'est une prière de découverte. Je dis souvent, c'est une prière de pionnier. Ça veut dire que c'est une prière qu'on prie pour des choses que Dieu n'a pas encore fait. Vous savez, moi j'ai une soif que mon papa m'a communiqué durant toutes les années qu'on a passées ensemble. J'ai remarqué qu'il avait un caractère, c'est qu'il n'aime pas faire ce que les gens ont déjà fait. Et l'esprit apostolique est un esprit de pionnier. Ça veut dire qu'on ne prie pas pour les choses qui sont déjà vues. On prie pour que Dieu envoie de nouveaux modèles. Pour que Dieu établisse de nouveaux systèmes. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Non, ton voisin ne me comprend pas. Je dis qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a des façons d'opérer que Dieu n'a pas encore manifestées. Il y a des ingénieurs qu'on n'a pas encore découverts. Il y a des organisations de matières, de disciplines qui n'ont pas encore été révélées. La Bible dit, si tu me prie, je te révélerai les trésors cachés et les richesses en fuie. Il y a des richesses qui ne sont pas encore été données aux hommes. Tout ce que nous avons fui n'est pas encore terminé. Dieu a encore des choses à montrer à l'humanité. Et la prière apostolique est une prière pour que Dieu révèle des choses qu'il n'a pas encore montrées aux hommes. La Bible dit ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais monté comme inspiration au cœur d'aucun homme. C'est ce que Dieu veut révéler dans ce temps dans lequel nous sommes. Et je prie ce soir que Dieu relâche une option ici pour la découverte, pour la révélation. Tu vas découvrir des recettes de cuisine, tu vas découvrir des vaccins, tu vas découvrir des inventions qui n'ont jamais été découvertes avant toi. Tiens-toi sur tes deux chambres, mets la main sous ta tête. Dis Seigneur, relâche une option sur ma vie pour la découverte. Au nom de Jésus de Nazareth, est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? « Ma brade kabadaba, lo brade yana bocha, dis Seigneur, relâche l'option apostolique, relâche l'option apostolique, et laisse ta voix s'il te plaît. « Ma brade kabocha, le brossazi kabros, le débradeba, cinq minutes de prière, et laisse ta voix, que Dieu relâche l'option apostolique. In the name of Jesus. » Il y a des choses que Dieu n'a jamais faites, il y a des choses que Dieu n'a jamais montrées aux hommes. Et laisse ta voix, prier avec moi. « Le brade kabocha, le brade kabocha, le brade le brosse. » Je ne t'entends pas prier. « Le brade ababababababa. » Seigneur, relâche l'option apostolique sur l'Église de notre génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, « Ma brosse sota le brosse, le brade adossa, le brode bobo sota le brosse, le gédére de bosse, le brade adossa, il y a des choses que Dieu n'a jamais fait. » « La tabarada bababacha. » Alléluia. On va prier pour une chose. Vous savez, l'Église connaît bien l'intercession prophétique où Dieu nous révèle les choses. Mais l'Église ne connaît pas assez bien l'intercession apostolique où on prie pour que le niveau de la prière s'élève pour que Dieu relâche ce dessin sur un peuple, sur un pays, sur une nation, sur une région tout entière. On va prier que Dieu élève notre génération à la dimension de l'intercession apostolique où nous ne prions plus seulement pour les besoins des hommes, où nous commençons à prier pour les désirs de Dieu. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 6, il dit « Quand vous priez, dites que ton règne vienne. » Est-ce qu'on peut élever la voix, s'il vous plaît ? Commence à prier le Seigneur avec moi. « In the name of Jesus. » Il est à ta voix. « Et à jamais, les bras des cas d'Ababacha, tu règnes à jamais. » « 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 Tu règnes à jamais. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501